Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et voilà, c'est 2017, c'est terminé, en tout cas presque, il doit rester une journée, tout dépend quand est-ce que vous visionnez cette vidéo. En tout cas, voilà une année de cinéma qui se termine. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette année ? Ok, j'écoute vos réponses, je ne les entends pas, mais peut-être que je vais les lire dans les commentaires. En tout cas, c'était une année de cinéma... On en parlera dans mon top et mon flop de l'année 2017, qui devrait sortir sous un ou deux jours. D'accord ? Je l'enregistre juste après cette vidéo. Là, en fait, le but de cette vidéo, c'est de découvrir les films qui vont sortir en 2018, en tout cas les films attendus, et que je vous fasse part des films que j'attends le plus, personnellement, pour l'année 2018. J'en attends un peu plus que pour l'année 2017. Ce n'est pas vraiment une catastrophe non plus, mais malgré tout, pour faire mon top 10, j'ai un petit peu galéré. Voilà, je l'ai fait, il est prêt, j'ai hâte de l'enregistrer, j'ai hâte de vous en faire part, mais en attendant, j'ai envie de vous proposer ce petit format de vidéo. Alors, j'accompagne cette vidéo d'un petit jus de raisin, parce que c'est les fêtes, hein, et que, voilà, j'ai envie d'être dans la bonne ambiance, j'ai du temps devant moi. Le seul truc qui va me casser un petit peu les noisettes, c'est l'appareil avec lequel j'enregistre, qui donc va se couper toutes les 10 minutes, et je risque d'enrager à mort. Mais c'est pas grave, puisque j'ai prévu d'investir dans du matos en 2018. Je vous jure, c'est vrai. Ouais, je vous entends applaudir, et vous avez raison. C'est vrai, je vais investir dans du matos en 2018. J'ai prévu, courant mars, d'investir dans une caméra. Donc il me faut du temps, parce que je veux mettre de l'argent de côté, parce que ce que je veux acheter, ça coûte pas... ça coûte, c'est pas donné. Donc voilà. Pour la petite anecdote. Je vous propose tout de suite qu'on attaque, parce qu'on n'est pas là pour boire un verre. Je vous propose qu'on attaque. Alors en 2018, je vais prendre dans l'ordre... En fait, je suis sur un site internet là, qui répertorie les films qui sortent en 2018. J'ai un PC juste devant moi. Et donc je regarde ce qui se passe. Donc il m'annonce le grand jeu en 3 janvier 2018. Ouais, pour l'instant, je m'en fous un peu. Je sais pas ce que c'est. Je vais vraiment vous faire part à chaque fois de ce que je vois, et ce que ça m'évoque, d'accord ? Alors, Insidious, la dernière clé. Insidious 4. Ce qui est sûr, c'est que je vais aller le voir, parce que vous me connaissez un petit peu, je suis un fan de films d'horreur. J'ai adoré les deux premiers Insidious. Le troisième était plutôt pas mal. C'était pas une grosse, grosse réussite, en seant que ça a changé de réel. Mais c'était dans la continuité, c'était pas trop mal. Donc pourquoi pas, le Insidious 4, on va voir ce que ça donne. Bon, je m'attends pas à grand chose, donc il est possible que je sois pas vraiment déçu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je défile, je défile, parce que là, pour l'instant, je vois pas grand chose qui m'intéresse. Pentagon Papers de Steven Spielberg. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Alors, je vais être honnête avec vous. Pentagon Papers. Je savais déjà qu'il allait sortir, ce film. J'en ai pas encore regardé la bande-annonce. Et il sort le 24 janvier 2018. Et je suis ravi. C'est pas, pour ceux qui me connaissent, le style dans lequel j'attends le plus ce réalisateur. Mais on y reviendra, puisqu'il va sortir deux films cette année, rien que ça. Alors, est-ce que c'est pas trop ? Est-ce que, justement, il aurait pas pu mieux faire de se cantonner à un seul film et d'investir énormément de temps dessus ? Deux films en annonce, c'est beaucoup. Surtout à si peu d'intervalles. Alors, j'imagine qu'ils ont pas été enregistrés l'un en même temps que l'autre. Mais c'est la post-prod qui fait qu'ils se retrouvent à sortir tous les deux en même temps. Mais malgré tout, ça me laisse un petit peu dubitatif. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver Tom Hanks. Et ça, c'est super cool. Tom Hanks et Spielberg. C'est génial. Alors, il y a un film avec lequel... Liam Neeson, pardon, de Passengers, de Rome Collesera. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? 50 nuances plus claires ! Ben voilà ! Je sais ce que je vais aller faire au cinéma. Me br... Ok, allez voir des films. 50 nuances plus claires ? Non. Malheureusement, ça ne m'intéresse pas. Alors, j'ai vu le premier. 50 nuances degrés. Je n'ai pas vu la suite. Paraît-il qu'elle est un peu meilleure. Ça ne m'intéresse pas. Peut-être qu'elle est meilleure, mais ça ne m'intéresse pas. 50 nuances plus claires, donc ce sera sans moi. Désolé pour ceux qui l'attendent sur ma chaîne. Non. Le Labyrinthe. Ok, encore une suite du Labyrinthe. Ça ne m'intéresse pas non plus. Le 15h17 pour Paris. Réalisé par Clint Eastwood, qui raconte comment un attentat visant la France, visant Paris, a été déjoué. Ah là, je dis oui. Là, je signe direct. Quand est-ce que ça sort ? Le 7 février 2018 ? Génial. Un nouveau Clint Eastwood. En plus, il est super engagé politiquement. Alors, on peut trouver ça ringard, on peut trouver ça ne pas être d'accord avec ses engagements et tout. Ce qui peut être mon cas aussi. D'ailleurs, enfin, on ne va pas en parler. D'accord ? On ne va pas parler politique, mais ne serait-ce que Clint Eastwood au cinéma et quand il est engagé politiquement, moi, je prends. Franchement, je prends. Belle et Sébastien 3. Black Panther. J'en ai rien à foutre. Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent, j'en suis sûr, Black Panther. J'irai le voir, parce qu'à chaque fois qu'il y a Marvel, je vais le voir comme un connard en salle. Mais malgré tout, je l'attends, mais alors pas du tout. Les Marvel, pour moi, c'est fini. Je ne les attends jamais. Je vais toujours les voir, parce que ça fait partie des styles de films que j'aime voir, surtout au cinéma, parce que ça me plaint les yeux, etc. Mais franchement, un Marvel, quoi. Un Marvel comme un autre. Le retour du héros avec Jean Dujardin. L'affiche laisse préjuger le meilleur. Préjuger. Ok. Oh ! Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Ça, ça peut être vraiment très très bon. J'adore ce réalisateur. Enfin, j'adore. Je n'aime pas tous ces films, mais c'est à chaque fois très intéressant. Oh ! Un film français, les aventures de Spirou. Alors, c'est génial, ils se sont dit, on a fait Boulet Bill, on va faire Spirou, on a fait Astérix, j'ai vu qu'ils allaient faire Gaston Lagaffe, la France va bien. La France va bien, ils nous sortent des films de mieux en mieux. Ok. Ah, voilà. Ça, ça m'intéresse vraiment, j'ai envie de vous en parler. Cloverfield 3. Je trouve génial ce qu'ils sont en train de faire autour des Cloverfield. Vous savez, il y a eu le premier Cloverfield, que je trouve génial, qui a été fait par Matt Reeves, et ils ont fait une suite en l'ayant toujours caché, en ayant caché que c'était une suite, en fait. Ils l'ont appelé de plusieurs noms différents, et la veille de sa sortie, ils l'ont appelé 10 Cloverfields Lane. Et voilà, ça s'inscrit dans l'univers Cloverfield, c'est pas la suite directe, mais c'est dans l'univers. Et là, c'est pareil, ils sont en train de nous préparer un Cloverfield 3 qui sort le 21 février 2018, et qui n'a pas encore de nom. En tout cas, vous pouvez trouver des noms, mais qui ne sont pas les noms qui seront les noms définitifs. Je trouve ça génial. Il y a un petit côté mystérieux qui rajoute, je trouve, à la dimension, justement, emblématique et mystérieuse du... 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 de l'ambiance générale, tout simplement, quoi. Ah putain, Steve ! J'ai encore redit tout simplement. J'ai remarqué, et Steve me l'a fait remarquer aussi, que je le disais tout le temps tout simplement. Donc à chaque fois que je le dis, maintenant, je pense à toi. Et je t'avoue que ça ne m'arrange pas. Donc je vais essayer de moins le dire. Ok, donc, Cloverfield 3, j'en ai beaucoup d'attentes. J'ai adoré les deux premiers. Alors le premier est génial, le deuxième était vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et j'aurai peut-être l'occasion d'en parler un jour, peut-être à la sortie du 3. Mais en tout cas, voilà, le 21 février, j'y serai. Et là, qu'est-ce que je vois sous mes yeux ? Alors, j'en profite. La forme de l'eau, Guillermo del Toro, rien que ça. Je ne regarderai pas la bande-annonce. Ceux qui me connaissent savent que je veux avoir la surprise quand je suis à l'écran, que je veux tout découvrir à l'écran. Je ne veux pas me faire spoiler, bordel de merde, et je ne veux pas m'imaginer quelque chose qui serait peut-être faussé parce que je vois 50 secondes d'un film qui dure deux heures. Du coup, je ne verrai pas cette bande-annonce, mais je l'apprends là parce que je ne savais pas qu'il y avait un Guillermo del Toro qui sortait le 21 février 2018. Mais quand je vois l'affiche, un monstre aquatique qui tient une femme dans ses bras. Guillermo del Toro, quoi. Guillermo del Toro. Donc je suis, mais trop, trop emballé. Voilà un film que j'attends énormément pour l'année 2018, quoi. Ça, vous pouvez être sûr et certain que vous aurez le zoom sur ma chaîne. Ça, c'est sûr et certain. Lâche, petite famille ! Danny Boone ! Mais c'est génial. Donc le mec s'est dit, en fait, j'ai réalisé un film qui a cartonné. Depuis, je n'arrive pas à retrouver le même succès. Étonnant. Étonnant déjà qu'il y ait eu un succès avec Bienvenue chez les ch'tis. Mais bon, on peut faire la mauvaise langue, ça a fait un carton, ça a fait un carton. Ce n'est pas un film horrible en soi, mais ça ne mérite pas un tel succès. Et donc, il s'est dit, je ne vais pas faire Bienvenue chez les ch'tis 2, ça aurait l'air con et ça ne marcherait pas. Je vais l'appeler la ch'tis de famille. Et je peux vous garantir qu'il y aura du 1 bilout à toutes les phrases et que ça ne va que jouer sur les mots et que ça ne va pas du tout être intéressant. Je n'irai peut-être même pas le voir. Voilà. La ch'tis de famille, non, ça ne m'intéresse pas. Alors, je vous préviens, niveau montage, je vais faire ça comme un vieux salopard. Parce que ça me... Voilà. Donc, en fait, ça a coupé, j'étais en pleine phrase, bien sûr. Donc, mon appareil, quand il coupe, je sais déjà que 30 secondes avant que ça coupe, ça n'a pas enregistré ce que j'étais en train de dire. Je suis ravi. J'étais donc en train de parler de James Franco. Peut-être que vous n'aurez pas la fin de cette phrase. Ben, vous savez quoi ? Moi non plus. Et tant pis. Et là, donc, je découvre sous mes yeux ébahis. Je l'ai vu juste avant, mais je suis obligé de vous faire la surprise. Mais qu'est-ce que c'est que ce film ? Tomb Raider. Tomb Raider, le nouveau Tomb Raider. Le film est déjà rangé là où je pense, c'est-à-dire dans mon postérieur. Je n'en ai, mais alors rien à faire. Ouais. Tomb Raider, réalisé par Roar Uthok Uthok Utho Utho Je ne sais pas comment ça se prononce. Le 14 mars 2018. J'irai sûrement le voir. Peut-être que j'en ferai un zoom. Mais je ne pars pas vraiment des masses emballées. Tomb Raider au cinéma, ce n'est pas franchement ce qui m'intéresse le plus. Alors on avait déjà deux Tomb Raider qui sont sortis, qui étaient des films d'action limite distrayants. Mais voilà quoi, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse au cinéma. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Qu'est-ce que je vois d'autre ? Ah, Pacific Rim Uprising. Donc, la suite de Pacific Rim, justement, je parlais tout à l'heure de Guillermo Del Toro. On a la suite de son film. Alors quand je vois qu'ils ont pris Scott Eastwood, ça s'engage un peu mal. Ce n'est pas forcément vraiment une référence, pour l'instant. Peut-être qu'il va se faire un nom et qu'il va suivre le chemin de son père, c'est tout le bien que je lui souhaite. Mais là, on verra, on verra. J'irai voir Pacific Rim. Ce n'est pas un film que j'attends vraiment, vraiment, comme si c'était le messie, quoi. Mais bon, on verra ce que ça donne. Ah, Ready Player One de Steven Spielberg. Le 28 mars 2018. Là, je cours au cinéma. Je cours, je y vais comme ça au cinéma. Je vous jure. Je vais arriver dans la salle essoufflé. J'en ai rien à foutre. C'est moi, cette fois, qui vais sentir la transpiration. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous allez comprendre. Mais, je m'en fous. Je vais y aller. Mon téléphone sonne. Mais oui, je reçois des applis. D'ailleurs, il y a Valou qui est en train de faire un live en direct au moment où je suis en train de te parler. C'est dommage, Valou, si tu regardes ma vidéo, j'aurais bien aimé participer à ton live. J'ai envoyé deux petits messages, je ne sais même pas si tu les as lus. Espèce de petit salopard. C'est bien joli de reprendre mon accent du sud, mais en attendant, il n'y a personne pour faire des lives comme moi, je n'enregistre pas. Ok, parenthèse refermée. Steven Spielberg dans un film de SF. Je vous signe mille fois sur une feuille. Je ne finirai pas cette phrase. Je suis très ravi, vraiment. J'attends ça avec vraiment impatience. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pierre Lapin, Pierre Lapin, Gaston Lagaffe, comme je vous disais, Gaston Lagaffe, le 4 avril. C'est génial, tout va bien. Ok, quoi d'autre ? Ah, L'île aux chiens de Wes Anderson. Là, je dis oui, Wes Anderson est un de mes réalisateurs préférés, vous le savez, si vous regardez mes vidéos de présentation de DVD Tech. Et il sort donc le 11 avril 2018. Et ben, je serai là le 11 avril 2018, je peux vous le dire. Et vous aurez un zoom. Que vous le vouliez ou non, vous aurez... Si, 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 ben tu pars. Je m'en fiche, tu pars. T'es pas content ? Tu pars. C'est pas grave. Ça fait un petit moment que je n'attends plus les abonnés, ceux qui viennent tant mieux, mais ceux qui partent, ils partent, c'est pas grave. Donc, ben, t'es pas content ? Ben, râle, râle. Ok, L'île aux chiens, moi je prends. Et ben, vous savez quoi ? Je vais vous surprendre. Mais il y a Taxi 5 qui sort. Et c'est très étrange, mais je suis content. Je suis content. Non, je suis pas content, je m'en fous. Mais je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Parce que Frank Gatstambide, et ben, je trouve qu'il a quelque chose dans la réale, et je trouve qu'il a un humour qui est un petit peu novateur malgré tout dans le genre français. J'ai confiance en lui. Peut-être que je suis en train de dire de la merde et que la sortie du film Taxi 5, vous allez vous dire ce mec est un connard. Peut-être. Mais en tout cas, j'irai voir Taxi 5 et je suis sûr que ça peut créer un vent de fraîcheur dans la comédie française par rapport à ce qui se fait, attention. Donc, donc à voir. Avengers Infinity Wars. Infinity War, pardon. Je n'ai toujours pas vu la bande-annonce. Je n'attends pas le film plus que ça. Évidemment, j'irai le voir. J'ai vu beaucoup de gens s'emballer en voyant le trailer. Ma foi, si ça vous suffit pour vous emballer, tant mieux, tant mieux. Non mais, tant mieux. Vraiment, je n'ai pas envie pour le coup de critiquer. Donc, tant mieux. On attendra de voir ce que ça donne. Pour moi, Avengers 3, on va attendre de voir ce que ça donne. On ne va pas s'emballer, les gamins. Death Wish de Ellie Ross. Désolé, je prends un petit peu mon temps, veuillez m'en excuser. Ellie Ross, c'est le mec qui a réalisé Hostel. Vous savez, les films d'horreur, il en a fait 4 ou 5 des films. Ouais, ça peut être un peu un escroc ce mec, ça dépend. Je ne suis pas un grand fan de son cinéma, mais malgré tout, dans le genre, il a laissé une petite trace. Une trace de quoi ? On n'en parle pas. Mais ouais, de le voir dans un autre, parce que là, je vois que c'est avec Bruce Willis, et apparemment, c'est une histoire de revanche. Pourquoi pas ? Franchement, j'attends de voir. Alors, Ellie Ross, ce n'est pas le réalisateur le plus subtil qu'il soit, donc il ne faut pas s'attendre à un truc bien réfléchi, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Death Wish, je le verrai. Solo, A Star Wars Story, ouais, de Ron Howard, encore plus ouais. Franchement, ouais. Ouais, moi je suis solo, à la base, le film, Star Wars, oui, tout le spin-off, mais de toute façon, je les verrai tous, c'est évident. Mais ce n'est pas vraiment une grosse, grosse attente pour 2018, j'attends pas ça en me disant putain vivement le spin-off de Star Wars de Han Solo, non. Mais bon, on verra ce que ça donne. C'est parfois mieux de ne pas avoir de grosses attentes d'un film, parce que c'est comme ça qu'on peut être surpris et en bien. Deadpool 2, le 30 mai 2018, Deadpool 2, je m'en fiche un peu. Qu'est-ce que je pense du 1, tiens, parce que je ne vous l'ai jamais vraiment dit, Deadpool, tout le monde me dit à chaque fois dans les commentaires Deadpool de Marvel, c'est... Ben... Je suis désolé, je fais un peu le vieux jeu, le ringard, mais je ne suis pas emballé des masses par Deadpool. Ok, c'est fun, mais c'est un peu lourd dingue, quoi. Et pourtant, Dieu sait que j'aime l'humour lourd dingue, je vous jure. Quand vous voyez les comédies qui sont mes comédies références, l'autre jour, j'ai parlé du film de KDO, là, c'est du lourd 2000, quoi. Donc, c'est pas la même chose, quoi. Moi, voir un mec qui dit que ça ne fait pas forcément rire. Je trouve que c'est de l'humour lourd dingue à l'américaine, mais du coup, de retrouver ça dans un film de super-héros, ouais, j'étais moyennement emballé. Ok, ça va fonctionner un petit peu parce que c'est un ventre fraîcheur malgré tout sur les films de super-héros. Oui, mais ça va, c'était pas un miracle non plus, quoi. Donc, je trouve qu'il a été un peu surcoté. Ce n'est que mon avis. Vous avez le droit de penser à l'inverse. Jurassic World Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona. Trop bien. Le 6 juin 2018. Génial. J'adore ce réalisateur. J'ai tellement hâte de savoir ce qu'il va faire pour Jurassic World. J'ai vraiment hâte de voir s'il a eu un tout petit peu carte blanche ou pas du tout. Venant de la part de ce réalisateur, ça m'étonnerait qu'il ait pas fait un truc personnel. Mais on va voir. On va voir. En tout cas, j'adore. Je suis un grand, 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 grand fan de Jurassic Park et de tout son univers. Donc, je les aime tous. Même les moins bons. À savoir, le 2 et les 3. Ocean's 8. J'y crois pas. Ok, je suis en train de comprendre. Ils ont fait un film comme Ocean's Eleven avec que des gonzesses. Mais le... Oh là là, le cliché de merde. Ils sont en train de faire ça avec toutes les sagas. Ils ont fait avec Ghostbusters. Et avec quoi est-ce qu'ils voulaient le faire ? Ah oui, avec... Merde, comment ça s'appelle ? Expandables. Ils veulent le faire avec des gonzesses aussi. Mais... Oh là là. Tu vas voir un film, tu sais que c'est de la daube avant même de l'avoir vu. Après, peut-être que ce qu'ils en font, c'est bien. Mais... Un poil d'imagination, quoi. Bon. Les Indestructibles 2 de Brad Bird, ouais, pourquoi pas. Le 1 était très bien. Ant-Man et la guêpe. Je ris parce que je trouve le titre génial. Donc, encore un Marvel que je n'attends pas du tout. Albita Battle Angel. Pourquoi pas ? Alita Battle Angel de Robert Rodriguez. Robert Rodriguez ? Vous le savez, s'il me connaissait, je l'aime autant que je le déteste. Il était capable de faire des excellents films qui sont vraiment des références pour moi et des très mauvais. Et il est bon quand il n'est pas seul. Est-ce qu'il est seul pour Alita ou quoi ? J'en sais rien. Je ne me suis pas encore renseigné sur le film. Donc, je vais aller rechercher. Si je sais que le mec est seul, vous pouvez être sûr que ça va être de la daube. Enfin, de la daube. Un truc qui ne se tient pas. Un truc qui manque de cadre. Mais bon, on en reparlera de Robert Rodriguez parce que ce mec-là, j'ai besoin d'en parler. Mission Impossible 6, le 1er août 2018, je dis oui, direct. Mission Impossible, c'est vraiment ma cam, encore plus que les James Bond. Equalizer 2, je m'en fous. Le 1 était moyen. Quoi d'autre ? The Predator. Suite remake des aventures de Predator. Plus d'infos prochainement. Le 15 août 2018, ça promet. Ok. Voyons ce que ça donne, pourquoi pas. J'en peux plus de cet appareil photo. Je me replace, je prends mon petit repère. j'en peux plus de cet appareil photo. Ok, qui est encore coupé comme un bâtard. Je parlais de X-Men. Je ne sais pas si vous allez me faire de ma discussion. Peu importe, je ne l'attends pas des masses. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Les Animaux Fantastiques, la suite, le 14 novembre 2018. Il faudrait peut-être que je vois le 1. Oui, il faudrait peut-être que je vois le 1, ce serait peut-être pas mal. Ok, Spider-Man New Generation, le 12 décembre 2018. Ce n'est pas demain non plus. Il n'y a pas des masses de films. Je ne veux pas... Alors après, attention. Alors ça, c'est ouf. Je me coupe tout seul, mais c'est ouf. Aquaman est réalisé par James Wan. Oh yes. Trop bien. S'il vous plaît, laissez-lui carte blanche. Ce ne sera pas le cas, bien évidemment. Mais c'est incroyable. Ah tiens ! Jeepers Creepers, Jeepers Creepers 3. Il est déjà sorti. En tout cas aux Etats-Unis. Je l'ai vu. Non. Non, 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 non. J'en ferai une critique. J'en ferai une critique dans Au coin de l'horreur. Jeepers Creepers 3. Putain. Ça me fait mal au cœur parce que je suis un grand, 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 grand fan du premier. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Et ouais, pendant que je cherche, vous vous dites mais ouais, mais nous, pendant ce temps-là, on se fait chier. Ah bah tiens, c'est fini. Alors en fait, ouais, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Il n'y a pas tant de films que ça. Mais en même temps, là, je pense que sur le site, ils sont en train de faire part uniquement des plus grosses attentes. Il va y avoir des films inattendus qui vont être bons. En tout cas, je l'espère. sinon, les gars, on est mal barrés, on n'a que du Marvel cette année, en fait. Donc, ouais, je refais un point, mais c'est bien ça. Je me remets au centre et je vais vous dire, ben justement, dites-moi vous, dans les commentaires, quel est votre film le plus attendu pour l'année 2018. N'hésitez pas à faire des commentaires sur les films qu'on a évoqués ensemble et à rebondir sur ce que je vous ai dit. Et puis, ben moi, j'ai envie de vous dire, on va se retrouver en 2018. Je ne vais pas vous faire la blague dont on se revoit l'année prochaine. Et puis, surtout, je termine cette vidéo et j'enregistre le top et le flop de l'année 2017. Donc, je ne perds pas plus de temps. Je vous dis à tous, à bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501